Vous l'attendiez celle-ci, hein ? Quel est le problème avec Léo Duff ? On pourrait voir un problème dans le fait qu'en 2019, il filme toujours en 1080p. Mais si tu regardes bien, celle-ci est tournée en 4K grâce à une nouvelle caméra, le Canon EOS R, que j'ai pu avoir grâce au sponsor de cette vidéo, le Denisher. Le Denisher, c'est un site et une application qui permet de trouver les meilleurs prix pour les produits que vous souhaitez acheter. Imaginons que vous souhaitez refaire votre setup. Vous pouvez naviguer dans les catégories du site ou directement faire une recherche si vous avez une référence en tête, comparer les produits en fonction de leurs caractéristiques pour vous aider à faire votre choix, consulter l'historique de prix du produit pour prévoir une potentielle baisse et configurer une alerte pour sauter sur l'occasion dès que c'est le cas. Au moment de l'achat, le Denisher compare les différents vendeurs pour vous montrer les prix les plus intéressants. Vous trouverez le lien en description et à l'occasion du Black Friday, ils vous font gagner un setup. Comme ça. On pourrait voir un problème dans le fait qu'il parle trop vite, mais rien qu'en une phrase à vitesse plus modérée, t'as eu le temps de te faire chier. Ou alors dans le fait qu'il réalise trop souvent des vidéos dont le titre commence par « Le problème avec ». On pourrait voir un problème dans le fait que tout le monde pense qu'il fait 1m60 juste parce qu'il est tout le temps assis alors qu'en réalité il fait 1m83. Ça c'était un message perso, je pense pas que le problème se situe là. Et si le problème avec Léo Duff, c'était Léo Duff ? Sa manière de parler vite croyant que ça le rend intelligent, ses phrases à rallonge pour au final ne rien dire, ses métaphores philosophiques à faire rougir une lycéenne et cette arrogance, putain cette arrogance. On est d'accord, ça nous énerve. Tous. Mais le problème avec Léo Duff n'est-il pas qu'au final on ne le connaît pas ? Peut-être est-ce dans la vie quelqu'un qui n'est pas véritablement imbu de sa personne ? Peut-être est-ce un choix que de ne montrer qu'une partie de sa personnalité pour protéger le reste ? Peut-être même a-t-il un androïd ? Bonjour à tous c'est Léo Duff, aujourd'hui on va pratiquer l'exercice que je préfère secrètement, parler de moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos ? J'étais jeune, je regardais des gens jouer aux jeux vidéo et réussir à réunir des gens autour de ça, donc forcément ça me parlait. Et à 13 ans tu te poses pas de questions, t'as envie de faire un truc, tu le fais. Bon je vais mettre quelle chaîne moi ? Salut à tous c'est Stryker et bienvenue dans mon nouveau test, le test de Call of Duty Black Ops. Comment tu prépares tes vidéos, l'organisation de tes recherches, écriture etc. C'est un long processus, déjà il me faut trouver l'idée mais surtout l'axe. Je suis souvent en retard sur l'actualité parce que je prends beaucoup de temps pour y réfléchir, ce qui laisse le temps aux autres d'énumérer les premières évidences, les caractéristiques etc. Ce qui me permet de me concentrer sur des éléments plus spécifiques, l'encoche de l'iPhone, Face ID etc. Forcément pour le trouver il y a beaucoup de réflexion, de recherche. S'ensuit une longue période d'écriture durant laquelle j'essaie de créer des images fortes avec des mots et de les structurer pour m'emmener à un but très précis. L'écriture c'est long et prise de tête mais c'est mon moment préféré, c'est là que les idées aboutissent, que je suis vraiment créatif. Après le tournage, le montage, tout ça c'est très classique. Comment fais-tu pour avoir une élocution si propre, sans bafouiller et en parlant vite ? Ça, ça vous fait parler hein. Je ne compte pas le nombre de commentaires me reprochant de parler trop vite. Je les ai lus, vous inquiétez pas, vous pouvez arrêter. Je parle vite par habitude et parce que je veux imposer un certain rythme, une énergie. Pour l'élocution déjà j'ai un texte, c'est plus facile et à force de travailler c'est naturel. Quelle a été la vidéo la plus longue à faire ? La vidéo sur Snowden, la date de ma mort, délai de Facebook, la vidéo sur la mort en voiture autonome. Tout était des vidéos au sujet complexe donc forcément elles étaient longues à faire. Parce que l'ambiance allait être extrêmement importante et parce que je pouvais pas me permettre de faire des erreurs. 3 livres sur le sujet, j'ai regardé plusieurs documentaires, des films, j'ai lu des dizaines d'articles, j'ai recommencé le texte plusieurs fois. Ça doit faire un an que j'ai eu l'idée de cette vidéo mais elle était tellement importante à mes yeux qu'elle me faisait peur. Donc j'ai avancé très lentement mais j'ai réussi à la sortir. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait certaines vidéos ? J'en regrette aucune parce que j'estime que si je l'ai écrit, tourné, monté, posté, je pense qu'il y a forcément un moment où j'aurais pu me rendre compte qu'il y avait un problème. Mais j'ai toujours une forme de déception au moment de la poster. C'est très rare que je sois fier d'une vidéo, surtout si elle est très bien parce que ça veut dire que le sujet était important pour moi. Au moment où vous pouvez l'apprécier, ou non d'ailleurs, comme vous voulez, je l'ai déjà écrite, réécrite, lue, relue, répétée, je l'ai vu des dizaines de fois au montage. Si bien que je vois plus ce que j'ai fait mais ce que j'aurais pu faire. Donc il y a toujours une forme de déception quand je sors une vidéo mais jamais un regret. Que trouves-tu le plus dur, moins plaisant dans ton métier au quotidien ? Sans hésiter, le tournage. Là ça va assez chill mais je considère que le tournage c'est tout sauf un plaisir, c'est une performance minutieuse. Parce que si je le rate, que je mets pas la bonne énergie, la bonne intonation, si je me trompe quelque part, c'est toute mon écriture que je fous en l'air. Donc le tournage. Le problème avec les hauts d'oeufs, c'est pas justement ce besoin de trouver des problèmes, de surraisonner une situation qui en fait est organique, logique. Pour l'instant ce n'est pas le cas mais tu n'as pas peur de t'enfermer dans un système de surinterprétation à terme. Alors déjà bravo, tu as trouvé le titre de cette vidéo. J'ai pas besoin de trouver un problème, j'ai besoin de chercher un problème pour trouver des solutions. Ce qui m'inspire c'est d'imaginer l'avenir d'une technologie ou de comprendre pourquoi ce n'est pas le présent. En ce sens, je ne pense pas être dans la surinterprétation et je pense que ma dernière vidéo le prouve. Quelle vidéo te rend le plus fier, celle que tu montrerais à quelqu'un pour faire découvrir ta chaîne ? J'aurais aimé que ce soit un sujet important à mes yeux, comme le suicide assisté ou Snowden, mais si je suis fier de ces vidéos, j'aime pas forcément les revoir. En revanche, il y a une vidéo que j'aime bien revoir de temps en temps, c'est celle sur l'encoche de l'iPhone X. J'adore l'écriture de celle-ci, je la trouve bien amenée et il y a aussi un décalage fort avec ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle me plaît beaucoup. N'as-tu pas peur que ton contenu futur ne dépende trop des innovations à venir ? Mon contenu dépend de celui des autres, à savoir Apple, Google, etc. Ce n'est pas les moins productifs des créateurs. Si tu avais la possibilité de bosser chez Apple, ça t'intéresserait ? Beaucoup de gens me posent cette question, pas du tout. Tu penses qu'Apple peut encore créer la surprise lors d'une keynote, une technologie, un produit, comme elle l'a fait avec le premier iPhone, le MacBook Air ? Créer la surprise comme ils l'ont fait à l'époque, c'est compliqué. Ce n'est pas tellement une question de technologie, c'est plus une question d'époque. Les gens n'étaient pas très informés à l'époque, il n'y avait pas toutes ces rumeurs parce qu'il y a un fabricant de coq qui a leaké une photo ou alors parce qu'Apple a racheté une compagnie. C'est même devenu une stratégie de communication pour certaines marques, donc créer la surprise, c'est possible, mais c'est compliqué. Toi qui critiquais les marques écoutant ses clients, avec le progrès de OnePlus et leur politique centrée sur l'utilisateur, penses-tu toujours cela ? Il peut être bon d'écouter ses clients, mais je ne pense pas que ce soit une stratégie viable. Apple le fait de plus en plus et c'est une excellente chose, mais on ne peut pas reposer tout là-dessus. Et OnePlus en est conscient aussi, puisqu'ils n'ont pas écouté les 88% qui ont affirmé qu'ils tenaient au port jack dans un sondage lancé par son PDG en le retirant juste après. L'écoute des consommateurs a ses limites. Quel produit te hype le plus en ce moment ? Alors ça, il faut que je regarde, j'avais fait une liste, rien. Ton matos a-t-il changé depuis ta vidéo What's in my bag ? J'ai toujours mon sac Peak Design, je le recommande toujours autant, il est exceptionnel, et maintenant on le trouve dans les 200€ selon le dénicheur. Sinon j'ai toujours ma grosse batterie Anker 26800, j'emmène mon Canon EOS R, et la différence c'est que je ne prends plus mon MacBook mais mon iPad Pro. Pourquoi tu veux de l'USB-C sur l'iPhone ? Très bonne question, on me la pose souvent. Pour la raison simple que si l'iPhone était en USB-C, j'aurais un seul câble à prendre en déplacement. Actuellement j'en prends deux dont la moitié ne sert qu'à un seul produit. L'uniformisation, tout simplement. C'est quoi la boîte high-tech selon toi la plus responsable socialement et écologiquement ? Socialement c'est compliqué, j'aime la capacité qu'a Apple à faire passer des messages et soutenir une cause sans jamais que ce soit vulgaire, ce qui quand on est une entreprise de cette envergure est extrêmement compliqué. Ecologiquement je pourrais dire Apple aussi, c'est certainement celle qui fait le plus d'efforts dans les grosses entreprises, mais aucune. Dans ma vidéo sur l'iPhone 11, j'ai fait une certaine critique de la surconsommation, même si je l'encourage toute l'année, aussi parce que c'est une catastrophe écologique, donc aucune. Pourquoi tu ne sors pas un peu de l'écosystème Apple ? Parce que je n'en ai pas envie, tout simplement. Je ne vois pas d'intérêt précis à aller chez la concurrence, en plus tout ça pour perdre iCloud, iMessage, airdrop, etc. Même en ce qui concerne les produits, Apple n'a pas de concurrence sur le marché de la tablette, il n'en a pas vraiment sur le marché de la montre connectée, je préfère ses OS, donc je n'ai pas d'intérêt personnel à partir. Te considères-tu comme un Apple addict ? C'est un terme un peu absurde pour moi, même si certains en lisant Twitter le méritent. Je comprends qu'on me colle cette étiquette, mais ça traduit bien souvent une méconnaissance ou un désintérêt de mon travail. Je pense avoir montré plusieurs fois que si je suis souvent en phase avec ce que fait Apple, ce n'est pas toujours le cas. J'ai été critique sur le HomePod, sur AirPower, sur Apple Music, ça fait deux ans que je me mets Twitter ado parce que je dis que le mode portrait de l'iPhone n'est pas au point. J'en veux pas à ces gens, mais personnellement, je sais que ce n'est pas le cas. T'arrives-t-il d'être jugé par des gens qui ne te connaissent pas ? Bah, c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein. Mais ça a quelque chose d'amusant, quelque part, quelqu'un qui te juge sans te connaître. Il ne te juge pas pour ce que tu es, il te juge pour ce que tu as décidé de montrer, ou pire, pour ce qu'il décide de voir. C'est extrêmement difficile pendant longtemps, mais au bout d'un moment, tu comprends que tu ne peux pas le prendre sérieusement. Nicolas Bedos pour sa plume et son éloquence, entre autres, et évidemment vous. Je ne suis pas un grand fan du terme communauté, je ne pense pas avoir de communauté, car ça vous mettrait dans une position dans laquelle vous n'avez pas forcément choisi d'être. Dans le sens où ce n'est pas parce que vous me suivez qu'on partage les mêmes idées. Je pense qu'il est nécessaire d'écouter son contraire, et j'espère que vous le faites. Donc on n'est pas obligé de tout communautariser, mais à l'échelle d'individus sur Internet que vous êtes, merci pour votre soutien, vos commentaires et vos vues. Je suis sur Internet pour partager et vous me le rendez. Merci pour ça. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion à cette vidéo. J'espère que cette vidéo plus légère vous a plu. Merci à tous, merci le dénicheur. C'était les hauts d'œufs.